bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment limer des ongles dans la forme carré donc square également arrondi et en ovale on appelle également en amande voilà alors comment faire tout simplement et bien prendre une lime professionnelle ça c'est une lime à grains 100 environ que vous retrouverez sur le site your nails-international.com donc dans la partie boutique et donc voilà comment procéder alors souvent alors là je l'ai déjà fait la forme square mais je vais vous montrer comment le faire vous faites certaines erreurs c'est à dire qu'en fait vous allez limer souvent trop en pâte de canard c'est à dire que vous allez limer souvent vers l'extérieur de cette manière là et donc du coup vos parallèles ne sont pas très jolis alors qu'est ce qu'on appelle les parallèles c'est simplement voilà les parties sur les côtés donc il faut tenir votre ligne bien droite sur les côtés et voilà simplement limer de haut en bas bien droit on fait pareil de l'autre côté on prend légèrement la ligne sous l'ongle pas trop sur le côté parce que sinon vous allez limer votre gel sur le côté c'est pas ce qu'on souhaite d'ailleurs votre gel doit être toujours bien fin sur les côtés si vous voulez savoir comment faire ce type d'ongles je vous montre comment le faire dans une autre vidéo dans une vidéo précédente où vous montrer comment faire ce rallongement avec les rubeurs base donc les bases épaisses donc ça c'est la base par exemple naturelle avec laquelle j'ai fait donc ces rallongements donc voilà petite parenthèse donc pour la forme carrée souvent ce que vous avez tendance à faire aussi c'est à limer finalement les côtés pourquoi vous faites ça tout simplement parce que vous avez tendance à vouloir finalement avoir ce mouvement là quand vous limez vous avez ce mouvement là c'est à dire que vous partez droit au départ et ensuite tac vous cassez l'angle de cette manière de l'autre côté vous le faites bien droit et souvent je vois chez mes élèves souvent sur les nouvelles élèves qu'un côté est plus arrondi que l'autre donc finalement la forme sera pas très bien limée parce que c'est plus facile quand vous tirez d'un côté que de l'autre il faut rester bien stable au niveau de votre poignet pour l'avant souvent il n'est pas bien droit non plus parce que vous avez tendance à mettre soit votre ligne trop vers le bas soit trop vers le haut il faut vraiment que votre ligne soit parfaitement droite par rapport à votre ongle parfaitement droite de cette manière là ni trop relevé ni trop descendu et vous allez simplement limer bien droit voilà de cette manière vous allez avoir un ongle qui va être bien carré donc on appelle également ça la forme square alors square c'est souvent parce que c'est en c-curve alors le c-curve c'est simplement la forme c que vous voyez à l'avant donc comment limer un ongle arrondi en général le carré ça va mais quand on commence à arrondir ça commence à être un peu plus compliqué donc on va simplement déjà commencer par casser les angles de côté d'ailleurs ça vous pouvez le faire si votre cliente voilà souhaite avoir une ongle un ongle qui est carré mais pas pointu sur les côtés vous pouvez très simplement juste casser les angles voilà de cette manière là on casse un petit peu là vous allez voir que c'est beaucoup moins pointu sur les côtés alors c'est un peu moins carré mais du coup c'est plus pratique surtout quand on a des enfants ou quoi que ce soit là le fait que ce soit très très pointu sur les côtés alors ça fait très net c'est très joli mais par contre moi c'est très piquant j'ai envie de dire voilà donc je refais une petite mise au point voilà ce sera mieux donc ce qu'on va faire on va limer d'un côté on lime la pointe là je vous montre comment faire un arrondi on ne touche pas à l'avant pour l'instant on fait pareil de l'autre côté et là vous allez voir que votre arrondi va se faire tout naturellement voilà tout progressivement on lime encore un petit peu plus de l'autre côté on tire vers le milieu et on fait pareil de l'autre côté on tire vraiment jusqu'au milieu c'est à dire que le milieu là je ne le touche quasiment pas je reprends un tout petit peu mais parallèle et voilà là on se retrouve avec une forme arrondie qui n'est pas trop mal on peut encore la perfectionner mais voilà vous allez voir que vous allez avoir une forme arrondie qui va se faire beaucoup plus facilement que si vous essayez de la faire en entier c'est à dire si vous essayez de passer d'un côté du doigt jusqu'à l'autre vous allez voir que finalement votre forme ne sera pas jolie donc partez plutôt d'un carré et ensuite essayez de faire donc cette technique de limer d'un côté et de l'autre je vous montre maintenant comment passer d'un d'un arrondi à un ovale alors un ovale tout simplement ce sera encore plus limer sur les côtés donc simplement on va continuer à limer alors par contre là faites bien attention à quelque chose c'est que il ne faut jamais trop limer sur le côté parce que sinon vous allez fragilité et fragiliser la stabilité de votre ongle et donc du coup on ne limera jamais plus que finalement le bord libre on ne va pas rentrer au niveau de la peau trop loin parce que sinon du coup sur le côté et bien votre on sera fragilisé et ce n'est pas du tout ce qu'on on fait pareil de l'autre côté et vous voyez que déjà là la forme est plus fine voilà on a déjà un ongle qui est plus fin sur l'avant donc on commence déjà à se rapprocher d'une amande en sachant que là les ongles sont pas assez longs honnêtement pour faire une belle amande autre technique vous pouvez également partir d'un stiletto c'est à dire un ongle carrément en pointe et ensuite limer la pointe voilà vous voyez que là la forme est nettement plus fine donc c'est encore une forme arrondie mais beaucoup plus en amande pour le coup voilà donc je rectifie un tout petit peu les côtés voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est une vidéo très très simple je vous fais plein d'autres vidéos dans les prochains temps donc n'hésitez pas à donc vous inscrire à la chaîne voilà c'est gratuit vous pouvez activer la petite cloche également pour finalement être être averti des prochaines vidéos donc je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas je vous offre des formations d'initiation gratuite à la prothésie angulaire au maquillage et prochainement à l'extension de cils vous retrouvez tout ça juste sous la vidéo à bientôt à bientôt